Salut à tous les amis, c'est Froggie, j'espère que vous allez bien, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur Dokkan en ce 2 janvier 2024, bonne année à tous les amis, plein de bonnes choses pour vous, la santé surtout c'est hyper important, j'espère que tous vos projets se concrétiseront, j'espère que ça ira bien pour votre famille, pour vous même, pour vos amours, etc, etc, donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon réveillon, de notre côté, c'était très très cool, voilà, donc on commence l'année 2024 sur le bon pied, et sur Dokkan Battle, on commence l'année 2024 avec l'arrivée de Super Trunks Dokkan Fest, alors Super Trunks Dokkan Fest, il arrive le 3 janvier à 7h30, c'est indiqué sur le site ici, rappel que le lien du site est dans la description, évidemment, dbz-dokkanbattle.com, la carte est là, et je vais aussi vous montrer son portail, donc je vous propose comme d'habitude, bien sûr, d'analyser la carte rapidement, et de voir un petit peu le portail, et de vous dire moi ce que j'en pense, mais avant toute chose, bienvenue à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir les amis, Alors, on en est là, on en est là, Trunks Dokkan Fest, alors ça donne quoi ? Alors on va juste analyser la carte très rapidement, puis après je vous dirai ce que j'en pense, donc c'est qui ? Très bien, donc en termes de leader skill, voici toutes les cartes qui lead à 200%, il y a du très très lourd, notamment Mirai Gohan, hein, notamment Mirai Gohan, non, il y a du lourd aussi avec Piccolo, c'est pas mal, le Mirai ici, c'est pas mal aussi, de toute façon, tous les Mirai Gohan, j'ai l'impression, globalement, c'est un leader skill qui, bon, est somme toute intéressant, tu peux voir, regarde, tous les TUR ici, d'ailleurs, il y a VGT AMF qui va passer cette TUR sur la globale, 5000 ans après tout le monde, je pense que tout le monde en fout légèrement, il y a le duo blue, bon, voilà, bon, c'est pas le leader skill le plus incroyable du monde pour lead les cartes à 200%, donc je pense pas que tu l'utiliseras dans ce sens-là. Ensuite, lui-même, il a, par contre, un certain nombre de leaders de 100%, donc il peut relativement bien s'intégrer dans des teams qui sont solides, puisque t'as le Trio SFJ, t'as le Goku SFJ 4, t'as un abattard, t'as le Mirai Gohan, évidemment, voilà, le Gohan de l'anniversaire, et même le duo blue, des millions de téléchargements que tu as probablement déjà oubliés, alors, ça c'était gratuit. Du coup, équipe plus 2, attaque et défense en 50%, s'il y a dans l'équipe 3 autres alliés ou plus de catégories, cyborgs, c'est la guerre de sel, attaque et défense 100% en plus, attaque supplémentaire, garantie, forte chance de spé, grande chance d'activer la garde. Bon, alors, si t'actives la garde, en vrai, t'es bien, parce que si tu joues avec des cyborgs, c'est la guerre de sel, t'as 250% de stats, et t'as la garde potentiellement activée, je veux dire, si t'actives la garde, c'est cool, tu vois. Toi, 110% de stats lors de la spé, tu sais déjà que ça se multiplie, parce que maintenant, tu es incollable en calcul sur The Khan Battle, et s'il y a un ennemi dans le nom qu'on prend sel, attaque extrêmement efficace quand au tout, et après, il se transpo. Alors, il prend 30% de stats sur l'aspect, et il se transpo, ok ? Donc, peut-être, activer à partir du troisième tour, après le début du combat, c'est l'épée de 160. Plus ? Euh, bon, à partir du troisième tour, on dit 100 de PV, bon, au troisième tour, 60% des PV quand t'es en red zone, c'est un petit peu compliqué, mais enfin bref, on sait jamais. Et après avoir lancé 5 attaques ou plus lors du combat, se transforme au début du prochain tour, le personnage partit par l'attaque. Ou alors, à partir du cinquième tour, après le début du combat, s'il y a un ennemi dans le nom qu'on porte sel, ça tu t'en fous un peu. C'est surtout 5 attaques ou plus. Donc en vrai, si tu le joues en Cyborg Saga de sel, il va lancer plusieurs attaques. Donc au bout de la troisième apparition, potentiellement... Troisième, quatrième apparition, on pourra se transformer, mais c'est long ! C'est long ! Donc déjà, rien que là, tu vois qu'il y a déjà un problème. Et une fois qu'il est super trunksu, il devient comme ceci, et du coup, Kipuska, 300% de stats pendant 3 tours. Attaque supplémentaire garantie SP. Ah oui, garde activée. Donc là déjà, le combat est un petit peu, on va dire, éternisé ou pas éternisé. Le combat s'est un petit peu déroulé avec un certain nombre de tours, et tu arrives dans la rotation avec lui une fois qu'il se transfose. C'est solide, parce que pendant 2 apparitions, le combat va probablement se terminer très vite, au bout d'un moment. Tu vois, donc, tu auras la garde activée, 300% de stats, et si en plus, tu as des PV élevés, tu auras 200% de stats en plus. Donc 500% de stats, c'est juste énorme. 100% qui se multiplie l'ordre de la SP, bon, stun garantie, ça on s'en fout. Stun garantie pour les ennemis attaqués avec une attaque spéciale. Une SP contre un ennemi et les stun. Voilà. Donc, voilà, prend 30% par contre de stats pendant un tour sur l'ASP, et coup critique garanti pendant un tour quand il se transfose. Et là, un active skill peut être activé, c'est l'épée à 160% ou plus si l'ennemi dans le nom qu'on prend celle. En fait, l'active skill, il s'affiche sur l'autre version, je crois que tu avais capté le truc. Mais c'est pas très grave, de toute façon, ça fait juste un rappel. Donc, et si tu veux les calculs, évidemment, je te redirige vers ce petit lien, vers le site de notre ami Dokkan Essential. Tu vois, il ira plus vite. Ici même, tu as les calculs par rapport à cette carte-là. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu veux afficher. Et bien, si tu veux, la défense après 2 SP plus la garde à 100%, ça monte très très haut, tu peux le voir ici. Donc, c'est des belles valeurs, c'est sûr. Le problème, en fait, réside, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le fait qu'il faut qu'il se transforme. Tant qu'il ne se transforme pas, tu vas te faire démolir. Et c'est ça qui est compliqué. Avec cette carte-là. Donc, les conditions de transfo, il faut attendre quand même un certain temps. Et une fois qu'il se transforme, c'est solide. C'est vraiment solide. Franchement, c'est bien. À un moment donné, il faut être honnête, c'est bien. Ça va. Et bon. Moi, c'est pour ça que j'avais skip sur la jap. Je spoil. Spoil d'avance, c'est pour ça que je vais skip aussi. Parce que c'est une belle carte. Il est très fort. Mais pour... La transfo, c'est compliqué. Alors, je sais. Évidemment, on n'est pas des nous. On le sait très bien qu'une carte qui se transfo, généralement, elle est meilleure que la carte d'origine. Sinon, la transfo n'a aucun sens. Donc, il est logique que le mec soit buffé de ouf une fois qu'il est transformé. Ça, aucun problème. Mais, en termes d'efficacité, sur des niveaux où ça tape fort et tout, c'est quand même compliqué. Parce qu'il faut attendre longtemps. Il faut quand même attendre longtemps. Et c'est ça qui, principalement, me pose problème. Parce qu'une fois qu'il est transfo, il est quand même ultra sexy. Donc, il n'a pas beaucoup de lien qui proque la def, puisque tu n'as que paré au combat, je crois. Oui, non. Et am versus am, enfin. Hero am versus am, voilà quoi. Donc, en termes de link buddy, tu peux potentiellement le jouer avec lui. C'est quand même pas mal. Voilà. Tu as proque beaucoup d'attaques. Parce que je rappelle que la def, c'est surtout 5% manifestement. Et, par contre, c'est vrai qu'il a beaucoup de catégories. Donc, en termes d'intégration, on l'a vu, il a des bons leader skills. Il a des bons persos. Il a des bons persos qui le lead à 200%. Donc, ça, c'est quand même cool. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de catégories. Mais c'est vrai que sans transfo, c'est compliqué. Voilà. C'est ça, la conclusion de ce personnage. C'est que, bon courage. Parce que si tu ne joues pas en cyborg saga de sel, il est tech. Donc, il n'a pas d'attaques supplémentaires dans l'arbre. Il faut soit des doublons pour lui blinder d'attaques supplémentaires pour être sûr qu'il proque beaucoup d'attaques et que tu puisses le coup. Parce que, si jamais tu es en cyborg saga de sel et que tu l'as blindé avec des doublons d'attaques supplémentaires, il peut se transformer relativement vite. Mais enfin, des persos cyborg saga de sel. Tu as vu à quoi ça ressemble cyborg saga de sel en 2024 ? Ah, maintenant, on peut dire en 2024. Cyborg saga de sel, c'est compliqué, quoi. Ce ne sont pas forcément les meilleures unités du game, tu vois. Il y a des bonnes choses. Je ne dis pas, hein. Sel, ZLR, voilà. Mirai Gohan. À la rigueur, même lui, ça peut être solide si tu as la condition de PV avec la garde. Mais bon, c'est, tiens, enfin, voilà quoi. C'est jouable, c'est quand même jouable. C'est quand même jouable, mais bon, finalement, c'est très restreint. C'est ça que je veux dire. C'est ça le problème, en fait. Donc, maintenant qu'on a vu la carte. Vous faites votre propre avis, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le portail. Alors, le portail, tu vas rigoler. Pourquoi ça, c'est un hard skip ? Mais je te le dis tout de suite. Tu vas me dire, mais pourquoi t'as vu si t'as même pas pris le temps de regarder, de nous expliquer le portail ? Bah, en fait, c'est simple. Il y a le step up sur la globale. Et le step up, les amis, quand bien même, moi j'esquipe, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Là, je suis sur la version japonaise de Token Battle. La version globale, les amis, le step up, bah, il est là, quoi. Et sur le step up, les gars ! Il y a des très bonnes unités, en fait. Et quand tu te rends compte que, quand tu regardes son portail, tu vois quoi ? Quoi, Majin ? Quoi, Trunks ? Quoi, Gohan ? Super Vegeta ? Bah, en fait, si t'as des deaths à mettre dans un portail, en ce moment, c'est ce qui est le plus intéressant, à ton avis, d'invoquer sur le Goku TB, le Kid Goku, Godku, d'invoquer pour avoir Super Vegeta. J'aime Majin ? Et le double C-17 ? Ah, le double C-17, tu l'as sur le portail extrême du step up ? Majin, tu l'as sur le portail extrême du step up ? Donc, en fait, ça va faire double emploi, c'est débile. Alors, je ne sais pas s'ils vont le changer, pour le coup, parce que c'est quand même étrange, tu vois. Là, pour le coup, le portail, en vrai, ce n'est pas possible d'invoquer là-dessus, sauf si tu es méga fan de Trunks, effectivement. Et ça, je le dis toujours, et je le recasse toujours, parce que c'est quand même important, il faut penser à tout le monde, évidemment. T'es ultra fan de Trunks, bien sûr que tu vas invoquer sur ce portail. La carte, elle est jolie, la transpo, elle est craquée. Et bon, il faut de la chance pour prendre la transpo, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas se répéter. Mais, si tu es pragmatique, là, ton portail, quand tu sais que tu as ça à côté, enfin, je vais fermer cet onglet, voilà. Quand tu sais que tu as ça à côté, ça n'a aucun sens d'invoquer sur Trunks. Ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Là, pour le coup, c'est pas méchant, mais... T'as des super cartes, quoi. Goku, voilà, Goku TB. T'as vraiment des cartes top tiers, là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est dommage de se dire, ouais, super, je vais dropper le Trunks transpo, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment hardskip. Et en plus, quand tu auras vraiment les deux seules unités extrêmes, elles sont là. En plus de pouvoir dropper un Thales, qui est quand même une belle unité, en plus de pouvoir dropper un Piccolo Daimao, qui est potentiellement une des meilleures unités extrêmes du jeu encore, Raditz, le Ghot ! Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça tombe hyper mal. Ça tombe très, très mal. Voire même Zamasu ZTUR, très bon aussi, très, très bon Zamasu ZTUR. Ce serait vraiment un peu du gâchis, je trouve. de mettre des déesses là-dessus. Alors après, on veut, mais... Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas worth, les gars. Je trouve que c'est pas worth, et franchement, je vais pas vous mentir, mais je vous prévoirai les vidéos, comme d'habitude, dès qu'il y a des Dokkan Fests qui sortent, des LR pièces turquoises, des LR pièces jaunes, parce que je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous d'avoir mon avis. Alors moi, je vous le donne en toute objectivité, mais c'est vrai que là, franchement, les gars, là, vraiment, là, c'est un très mauvais move d'invoquer là-dessus, en vrai. Je le dis d'une manière générale. Alors il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai tout sur le step up, je m'en fous, ça m'intéresse pas, j'eskippe le step up, je veux invoquer sur Trunks, parce que j'adore Trunks, etc. Et effectivement, oui, vas-y, invoque sur Trunks, mais c'est vrai que d'une manière générale, quand t'as ça à côté, pas sur Trunks, quoi. En tout cas, voilà, vous avez mon point de vue, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, et puis bien sûr, comme d'habitude, vous le savez maintenant, si la vidéo vous plaît, le pouce bleu de soutien, on n'y pense pas, mais ça fait la différence. Ça fait la différence pour aider la chaîne, et c'est complètement gratuit, comme le fait de s'abonner, c'est gratuit aussi. Il y a des gens qui pensent que c'est payant, je le dis même en 2024, c'est la vérité. Non, c'est pas payant, c'est gratuit. Juste vous abonner, c'est fini. Voilà. Bon, les amis, passez une excellente journée. Prenez soin de vous, et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour toujours plus de passion de CanBattle. Ciao !